Bienvenue aux Rencontres archéologiques de l'Alain Narbonnès, sur le plateau web télé de ces rencontres. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Romain Pigeot, éditeur, fidèle habitué de ces rencontres, archéologue et éditeur des éditions Totem que vous avez créées. C'est ça, oui. Jeune maison d'édition. Il y a deux ans, oui. Alors pouvez-vous nous dire un peu la genèse, la difficulté peut-être, ou le pari de créer une maison d'édition dédiée à l'archéologie et au patrimoine ? C'est ça, au patrimoine au sens large, c'est-à-dire archéologie, histoire, ethnologie, folklore et linguistique. C'est-à-dire que j'ai voulu reprendre ma liberté, et puis avec un groupe d'associés, qui sont également des amis, pouvoir s'échapper des grandes majors, et puis développer un catalogue personnel et plus original. Avec des auteurs qui n'ont pas forcément un accès immédiat aux grandes maisons d'édition, et qui veulent avoir un éditeur finalement avec un visage humain. Puisqu'on est proche d'eux, on les suit, on est, on va dire, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est de la qualité. Ça, parce que vous êtes archéologue, donc, de longue date, mais aussi vous avez été éditeur. Déjà, donc, vous connaissiez déjà le monde de l'édition avant de créer votre propre maison. Voilà, c'est ça. D'accord, et vous avez vu comme un créneau, comme on dit, c'est quoi, un créneau, c'est un... Oui, c'est ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un secteur particulier, ou avec un lectorat captif, finalement, très curieux. Les Français sont réputés pour être un peuple féru d'histoire, passionné par sa culture, passionné par ses origines. Donc, on a vu qu'il y avait peut-être une fenêtre de tir pour nous, puisque les livres que l'on fait, c'est des livres que j'aurais aimé trouver ailleurs. Plutôt que d'attendre qu'un autre éditeur les fasse, je vais les faire, comme ça, je sais que ce sera bien fait, enfin, j'espère. Et puis, on pourra offrir aux autres, justement, une sorte de... Alors, on ne veut pas faire de la littérature trop pointue, on veut faire quelque chose qui soit accessible, mais en même temps de qualité. C'est validé par des spécialistes. Et donc, dans un langage clair. Alors, une niche, mais pour des thèmes océaniques. Tout à fait, oui. L'archéologie, la préhistoire, l'histoire, enfin... Tout à fait. C'est immense. Et puis, en plus, les tranches d'âge aussi, hein, parce que, donc, vous commencez, par exemple, par Tikayou. Tikayou, alors ça, c'est pour la tranche d'âge des 3-5 ans, je crois. C'est ça, voilà. C'est une bande dessinée sans paroles. Sans paroles. Oui. Donc, ce sont aux parents d'imaginer les histoires ou à l'enfant. Et là, donc, dans notre démarche de qualité, les deux auteurs, Priscille Mailleux et Éric Lebrun, sont férus de préhistoire. Ils se tiennent au courant des dernières découvertes. Donc, les paysages, les costumes sont totalement crédibles, totalement réalistes. Le mammouth ne parle pas, effectivement. Non, malheureusement, mais pourquoi pas ? On ne veut pas faire de science-fiction. On veut vraiment faire quelque chose de crédible et puis renouveler un petit peu le genre. Alors, souvent, les récits en préhistoire, ce sont des récits où il y a héros civilisateurs, parfois un peu misogynes, qui va se promener un peu dans un monde farouche. Nous, ce qu'on voulait, c'était une histoire crédible pour montrer que les hommes préhistorés qui ont vécu, ils ont été heureux, malheureux, mais en tout cas, ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement et puis, donc, créé une histoire dessus. Donc, le jeune lecteur, lecteur d'images, bien entendu, en l'occurrence, ici, se retrouve ici, en fait ? Tout à fait. Se retrouve dans ces personnages, ce qui persigne, oui, c'est l'enfant préhistorique, presque. Voilà, il y a trois tomes. Dans le premier tome, il apprend à dessiner. Dans le deuxième tome, il apprend à chasser. Et le troisième tome, il apprend à pêcher. Voilà, et à chaque fois, les petites inventions qu'il trouve, ce sont des inventions validées archéologiquement ou plausibles, comme lorsqu'il apprend à tresser une corde, par exemple, à partir de bouts de végétaux. Les empreintes qu'il peut laisser. Les empreintes, voilà, c'est ça. Celles qu'il peut laisser l'été sur la plage, finalement. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Donc, il comprend bien les gestes, oui. Ensuite, vous passez à une tranche d'âge supérieure, mais les 6-12 ans, avec une série de romans, c'est ça ? Voilà, les Justiciers de l'Histoire. De petits romans. Voilà, des petits romans. Des petits romans. Combien de pages, en général ? Oh, moins de 100 pages. Moins de 100 pages, voilà. On avait écrit assez gros, avec une illustration, pour que le lecteur ne soit pas effrayé. Un sommaire. Alors là, je lis, pour le masque de Jade, « Le grand secret », « Un allié très louche », « Un message secret », « Chez le Fils du ciel », une preuve irréfutable. Alors ? Voilà, c'est parce que Sophie Marvaux est un auteur jeunesse réputé, qui a beaucoup d'expérience, et elle a fait appel à nous, parce qu'elle voulait développer cette histoire. Alors, ce sont des enfants qui remontent le temps pour aider les enfants du passé. Et donc, l'idée pour nous, c'est de faire découvrir des cultures anciennes à des enfants par les yeux d'autres enfants. C'est-à-dire qu'il y a une horizontalité des dialogues. Il y a des super-héros aussi ? Non, non, non. Pas de super-héros ? Non, non. D'accord. Et donc, on va faire tout le programme du cycle 3 et du cycle 4 également. C'est-à-dire, on est parti de la préhistoire, on a fait la Chine médiévale. Le prochain, c'est sur la romantique. Donc, c'est aussi pour donner aux enfants, pour leur permettre d'approfondir leur connaissance de manière un petit peu plus ludique, plus accessible. Alors, le peintre de Lascaux, par exemple, c'est l'histoire d'eux ? C'est une jeune fille qui n'arrive pas à dessiner le motif que sa tribu lui réclame. Et elle appelle à l'aide le héros qui va remonter le temps et venir avec elle et puis l'aider à résoudre le problème. D'accord. Donc, en fait, c'est une invitation aussi à aller découvrir de visu ces grottes. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça, c'est à repartir. Ensuite, vous avez aussi des catalogues. Voilà, c'est ça. Des catalogues d'expositions, comme celui-ci sur Jean Arnal, sur le néolithique en Languedoc. C'est ça. Donc, ça, c'est une exposition qui... Qui s'est déroulée au musée de l'Atara. Donc, à l'Atte, près de Montpellier. Voilà, c'est ça. Donc, un beau catalogue. Donc, vous vous rappelez, en fait, l'histoire de ce chercheur, en fait, qui est le fondateur, en fait, le créateur de la préhistoire, c'est ça ? – Localement, c'est un des grands préhistoriennes régionaux, avec Jean-Guylaine, notamment, et qu'il a bien connu. Donc, c'est un grand personnage que beaucoup de gens connaissent parce qu'ils ont eu le bonheur de fouiller avec lui. C'était un grand pédagogue aussi, un médecin, au départ. Donc, c'est une grande figure. Et c'est notre démarche, c'est donc partir de quelque chose de qualité et le rendre accessible. – D'accord. Alors, pour revenir un instant sur les romans, les petits romans de jeunes, donc, pour l'illustration, quels sont vos choix, en fait ? Vous choisissez des illustrateurs ? – Alors, là, c'est Alice Redoux. Et alors, c'est Priscille Mailleux qui a fait la couverture, celle qui dessine Ticayou. Et Alice Redoux a fait l'illustration intérieure. – D'accord. Alors, l'illustration, c'est quelque chose d'important. – Tout à fait, c'est essentiel. Et on ne veut pas faire de concession. C'est-à-dire que les dessins sont attractifs, sont faits pour les enfants, suivant les tranches d'âge. Les personnages ont des yeux plus ou moins ronds, des vêtements plus ou moins simples. Mais on veut toujours que ce soit basé sur les sources archéologiques ou historiques les plus fiables. – Mais le texte est quand même privilégié, quand même, hein ? – Tout à fait, oui. – Donc, il faut qu'ils s'habituent, ces petits, à la lecture aussi, hein ? – Oui, mais… – Donc, les parents font la lecture, peuvent faire la lecture. – Voilà, exactement. – Voilà, c'est une lecture… – Mais je pense que les études montrent que les enfants lisent toujours. Depuis que je suis petit, on prédit la mort du livre, on dit que les gens lisent de moins en moins, c'est faux. Les gens lisent, mais ils ne lisent pas forcément de la même manière que nous. Les enfants, les grands classiques, par exemple, les enfants ont du mal à les aborder. – Et l'édition de catalogue, alors là, c'est qu'on est sur un domaine de l'édition très particulier, qui, donc, une grande exigence, évidemment, comme les autres, mais d'autres exigences, disons, celles du respect des auteurs scientifiques, qui ont des commissaires d'exposition, et aussi la qualité des illustrations, des images. – Tout à fait, oui. – Voilà. – Oui. Là, l'idée encore, c'est ne pas faire de jargon, et puis vraiment traduire, en quelque sorte, le langage scientifique. – Oui, ça reste en grand public, qui sont des catalogues d'expositions. – Mais c'est un bon exercice aussi pour les archéologues, parce que, comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et si on n'est pas capable de vulgariser, d'expliquer simplement son savoir, eh bien, c'est que, quelque part, il y a un problème. – D'accord. Alors, après, il y a le tempo, peut-être, des catalogues d'expositions, il faut les faire dans des délais, peut-être, courts ou longs ? – Oui, tout à fait. – Quel est le… – En général, les délais sont toujours courts. – Trop courts ? – Oui, parce que les auteurs sont ce qu'ils sont. Tous les éditeurs savent que les auteurs sont des gens qui sont bien soucieux de la qualité, et parfois, eh bien, il faut leur arracher le texte, leur dire, bon, là, maintenant… – Puis après, les comités de relecture, de… – Voilà, c'est un peu comme le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, ils connaissaient l'histoire, c'est-à-dire que le tableau, finalement, restera inachevé, parce que le peintre n'arrive jamais à mettre la touche finale. Et donc, c'est le rôle d'un éditeur d'accompagner son auteur, et dire, voilà, maintenant, le manuscrit tient la route, maintenant, on peut le publier. – Voilà. Et donc, votre maison d'édition, évidemment, vous publiez des romans, des divers ouvrages, comme « La Vénus d'Albâtre » ou « Dans la prison de Socrate » que nous avons présentés ici sur la chaîne télé de « Tes Rencontres ». Les romans, alors, ça, évidemment, c'est aussi le cœur de votre maison d'édition. – Tout à fait, je suis un peu nostalgique des romans marabouts que je lisais quand j'étais plus jeune, des romans comme « Moi, Claude », qui est un roman, une autobiographie fictive de l'empereur Claude, c'était des romans qui servaient à vulgariser l'Antiquité, vulgariser les textes antiques. Par exemple, le livre de Christian Paz s'inspire de Platon et de Xénophon, et donc, permet à des personnes qui n'ont pas accès à ces ouvrages ou qui n'ont pas envie de lire ces livres parce qu'ils sont de lecture difficile, ils ont accès à cette pensée, accès à cette histoire, et c'est important, parce que de tout temps, il y a eu des vulgarisateurs, des compilateurs qui ont traduit les livres, qui les ont transformés de façon à ce que le grand public puisse y accéder. Et là, c'est vraiment… On est militant là-dessus, justement. – Un dernier, peut-être, sur ces rencontres archéologiques de la Narbonnès, dont vous avez animé, aussi par le passé, un certain nombre de conférences, de rencontres, de débats. Vous êtes éditeur, vous côtoyez ici des réalisateurs de films. – Je suis aussi secrétaire du Grand Prix du livre d'archéologie, également. – Voilà, et donc, en fait, cette réunion d'auteurs, réalisateurs sur les supports filmiques, l'édition papier, donc tout cela permet une émulsion. – Tout à fait, c'est toujours un plaisir de rencontrer les archéologues, les documentaristes, les auteurs. – Les différents supports, quoi. – Voilà, parce que l'archéologie, c'est vivant, l'archéologie. Et puis, on travaille pour les autres. Comme je le dis souvent, on travaille sur des fonds publics, donc on a un devoir de retour auprès du grand public, de les informer de ce qu'on trouve, parce que c'est pour eux qu'on travaille, finalement. – Merci, Romain. Et puis, je vous remercie de Languevie aux éditions Totem. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.